On va commencer le trading, on va regarder déjà, il y a certains qui veulent voir le Nasdaq, alors je regarde le Nasdaq, aujourd'hui pour le moment le Nasdaq, il cherche à pousser, il y a de l'énergie acheteuse, mais 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 mais, si on fait comme ça, là, on voit bien qu'ici, on a quand même une belle résistance, d'accord, ici, là, là, vous la voyez, là, pour le moment, on a cette résistance ici qui est très forte, donc ça c'est un point, éventuellement, attention, ça peut être un point de renversement, donc on ne peut pas acheter le Nasdaq, ok, on va regarder le ZB, parce que c'est juste pour regarder rapidement le ZB, donc si, si vous mettez le ZB sur 15 minutes, est-ce que tout le monde a le ZB en 15 minutes, alors vous avez remarqué que, moi, j'ai tracé cette ligne-là, ça vous plaît cette ligne, parce que quand même, c'est pas n'importe quoi, hein, bon, et si on fait comme ça, et on dit, on va cloner, par exemple, cette ligne, et on prend cette ligne, et on fait comme ça, tiens, on voit que quand même, ça passe ici, ça passe ici, ça passe ici, c'est pas mal, hein, et si on vient ici, également, ça passe pas mal, d'accord, bien, donc on a remarqué ça, c'est très important, on va tracer le pitchfork, une fois qu'on a identifié la ligne de gravité, je viens ici, ici, je fais pitchfork, je viens ici, je viens sur ce plus haut-là, et je viens ici, et vous avez vu, regardez, hop, hop, et les gars, j'espère que vous aimez la magie de votre professeur, hein, et voilà, regardez comment cette ligne, elle passe exactement ici, et nous avons, nous avons ici, un parfait rebond sur ce support-là, également ici, mais regardez ici, ici, c'est pas magnifique, ça c'est un niveau avancé, hein, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur un graphique, et commencer par identifier quelle pourrait être la ligne de gravité, et là, moi, j'ai identifié la ligne de gravité, je l'ai identifié, ensuite, je viens chercher, est-ce que le pitchfork pourrait fonctionner ici, et effectivement, le pitchfork fonctionne parfaitement, le rebond est intéressant, là, le rebond, d'accord, on va jeter un coup d'œil sur le rebond, le rebond, c'est le bond de trésor allemand, ok, alors, vous voyez ici, là, on est sur un point incroyablement important ici, ce point-là, ce point est très important ici, là, on est là, et ce point est très important, donc là, c'est une forte résistance qui a fonctionné, donc le marché est venu, tapez ici, ok, et maintenant, on a ce point-là ici, vous voyez, ici, vous le voyez, là, attention, là, vous voyez, ici, ce point-là, voilà, donc là, il faut pouvoir voir ce point-là, donc, si on voit ce point, on se dit, tiens, moi, j'ai ce point, j'ai ce point ici, je peux venir peut-être ici, venir là, perdre le pitchfork ici, et si je faisais ça, et ça, et ça, vous voyez, je viens aligner cette ligne-là ici, ok, voilà, et je me rends compte que, ici, ça fonctionne à merveille, ici, ce point-là, il fonctionne à merveille, donc, mon pitchfork ici, il est magique, donc, si je veux vendre le rebond, je dois absolument attendre qu'il vienne casser la ligne de gravité qui est là, mais on voit bien que, il a tapé ici, il a rebondi ici, et on est vraiment sur une bonne lecture du FGBF. Le pitchfork, il est là pour beaucoup de raisons. Premièrement, le pitchfork est en train de vous dire si vous devez rentrer acheteur ou vendeur, tout de suite, là, là, par exemple, ici, il n'est pas question, pour le moment, de vendre. On ne peut pas vendre, maintenant. Le marché, il est au-dessus de sa ligne de gravité qui me semble être la bonne ligne de gravité. Elle est haussière, le marché, il a cassé, il est revenu faire un pullback, il peut rebondir dessus pour, éventuellement, ici, là, le marché peut venir faire ça, parce qu'ici, on a cette ligne, là, donc, on fait attention, ici. Alors, moi, je n'aime pas acheter un marché quand je vois qu'il y a en haut une résistance. Je n'achète pas un marché où il y a, en face de moi, ici, une résistance. Je vais acheter, quand est-ce que je vais acheter un marché ? Je vais acheter un marché lorsque, par exemple, je casse le plus haut depuis une belle période. Je rentre dans un nouvel espace. Là, oui, c'est comme si je veux vendre. Par exemple, ici, je veux vendre, mais si je vends, et ça, pour le moment, ça ne m'intéresse pas ici. Mais si je casse ici, oui, je vends, parce que je rentre dans un territoire qui est nouveau. Donc, on a une probabilité de profondeur, que ce soit vers le bas ou que ce soit vers le haut. Donc, si vous voulez vendre, vous allez vendre quand ça, ça va casser ici. Comme ça, vous rentrez dans un terrain qui est nouveau, ici, tout ça. Alors, par exemple, ici, on voit clairement ici, là, attention, on va faire comme ça. Par exemple, ici, on voit clairement ça, d'accord ? Ça, vous le voyez, là. Donc, si moi, je repère, un, deux, trois, je repère ça, je repérerai un support. Si je veux vendre ce marché, je dois attendre, je ne dois pas vendre ici, ni vendre là. Non, ce n'est pas intéressant. Là où je suis intéressé de vendre, c'est qu'en face de moi, en bas, il n'y a personne. Ici, si je vends ici, il y a ce support qui m'attend. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais si je vends ici, il n'y a plus rien en bas. Regardez. Alors, ça tombe. On va regarder l'or. Vous voyez ici, on a, avant que le marché tombe, on a fait le plus haut ici. Et on vient, on casse le plus bas ici. Vous avez vu ? Là. On fait comme ça. Là. Là. On a plus haut, A. Plus bas, B. Correction ici. Et boum, ça tombe. OK. C'est pareil ici. Là. On a le plus bas, ici. Donc, on a le plus bas ici. A. B. C. D. Et après ça, après ça part. Plus bas, ici. Parce qu'on est dans cette zone-là. On a enfoncé ça. On est revenu ici, taper ici. On revient pour sortir tout le monde. Donc, le B. C. C'est toujours le mouvement des manipulateurs. On a le plus bas, ici. On a le plus bas. On a le plus bas. On a le plus bas. On a le plus bas.